Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur les fonctions périodiques, sachant qu'on aimerait avoir la courbe totale sur l'intervalle et que cette fonction, elle va être paire et périodique de période 5. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, et venez voir si vous avez juste. Première chose, si on lit notre contexte, la première information importante est l'intervalle, qui est moins 5, 10. Deuxième information importante, c'est que la fonction, elle va être paire. Tout de suite, on se souvient qu'est-ce qu'une fonction paire. Une fonction qui est paire, c'est une fonction dont la courbe va être symétrique par rapport à OY, l'axe des ordonnées. On garde bien ça en tête. Et ensuite, autre information, elle va être périodique de période 5. Première chose, a-t-on un motif de longueur 5 ? Si on regarde la longueur de ce motif, entre ici et ici, j'ai une valeur de 2,5. Donc je n'ai pas ma période de 5. Ça veut dire qu'il va falloir exploiter une autre information pour avoir un motif complet. Cette autre information, c'est qu'elle est paire. Donc on a dit symétrique par rapport à OY. Donc si je complète la symétrie, on pense à prendre des points charnières. Ici, j'ai le point 0-1, j'ai le point 1-1, j'ai le point 1,5-0 et j'ai le point 2,5-0. Si je fais la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, donc 0-1, il reste ici. 1-1, son symétrique par rapport à OY, ça va être moins 1-1. 1,5-0, son symétrique, ça va être moins 1,5-0. Et puis 2,5-0, son symétrique, c'est moins 2,5-0. Maintenant, je n'ai plus qu'à relier. Donc je vois bien que j'ai bien une symétrie par rapport à OY. Maintenant, est-ce que j'ai bien un motif de longueur 5, la valeur de ma période ? Je suis entre moins 2,5 et 2,5. Eh bien, c'est bien vrai que la distance entre les deux ici, ça fait 5, la valeur de la période. Donc j'ai mon motif complet qui fait constant, décroissant, constant, tout ça, croissant, constant. Maintenant, je n'ai plus qu'à le reproduire dans le passé et dans le futur avec des translations selon l'axe des abscisses. Pensez à faire glisser votre calque ou répéter. Partant de 2,5, je recommence avec constant sur un carreau, décroissant, constant sur deux carreaux, croissant, constant sur un carreau. Bien sûr, vous faites ça avec la règle. Je n'ai pas terminé puisque ma valeur extrême pour mon intervalle, c'est 10. Donc je continue à redire constant sur un carreau, décroissant, constant sur un carreau. Et là, c'est terminé puisque j'ai atteint la valeur 10. Maintenant, je vais voir dans le passé puisque je n'ai pas atteint la valeur moins 5 de mon intervalle. Il est ici. Donc si je lis dans le passé, donc de la droite vers la gauche, ça fait constant sur un carreau, décroissant, constant sur deux carreaux, croissant, constant sur un carreau. Donc je continue à reprendre. Constant sur un carreau, décroissant, constant sur un carreau. Et je m'arrête là parce qu'on m'a demandé explicitement l'intervalle moins 5, 10. Même si ici, j'aurais l'espace pour pouvoir continuer. Donc voici la courbe totale. Et on vérifie est-ce qu'il y a bien une symétrie. Alors ce qu'il faut imaginer, c'est qu'elle continue, ici quand même, même si je vous ai demandé qu'elle s'arrête à moins 5, pour bien vérifier qu'elle est paire. C'est tout le motif, toute la courte complète et pas uniquement le motif de base qui doit être symétrique par rapport à OY, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Ceci, c'est très important, surtout au moment où on va aborder les séries de Fourier. Sous-titrage ST' 501